bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler d'une start-up suisse qui planche sur des drones tueurs autonomes pour l'ukraine c'est une entreprise créée par le russe michael korodwitsch qui fournit à l'ukraine des centaines de drones dans le plus grand secret elle planche notamment sur des drones capables de prendre leurs propres décisions de tir la start-up suisse destinus a levé le voile sur deux nouveaux programmes de drones révolutionnaires destinés à des missions stratégiques de défense l'entreprise fondée par le russe michael korodwitsch a développé plusieurs drones destinés à l'ukraine afin de permettre à kiev de contrer les dizaines de milliers de drones déployés par moscou sur le champ de bataille rapporte bfm tv le 11 mai 2024 le premier modèle nope lord a pour mission de faire du renseignement du brouillage et de l'interception électromagnétique sans gps ni pilotes le drone est théoriquement immunisé contre les systèmes de brouillage russe une intelligence artificielle analyse de terrain qu'ils survolent mais destinus qui possède des bureaux à paris entendent aller beaucoup plus loin avec le hornet ce prototype est spécialement conçu pour neutraliser d'autres drones en plein vol offrant ainsi une capacité offensive inédite les hornets disposeront d'une recherche d'objectifs autonomes ils seront capables d'identifier leurs cibles et de décider d'attaquer en ukraine les cibles des hornets pourraient être par exemple les drones longs les chaed ou les drones de reconnaissance russe qui révèle par exemple la localisation de l'article ukrainienne explique le abfm tv un porte parole de destinus c'est donc une intelligence artificielle qui prendra la décision de tirer là c'est vraiment un changement de paradigme total la société développe également le drone destinus g qui selon le fondateur sera mis en production d'ici trois à cinq ans il s'agirait d'un appareil entièrement contrôlé par l'intelligence artificielle qui pourrait prendre le relais d'un avion de chasse piloté par un humain lors de certaines missions risquées d'après le dirigeant destinus g sera capable d'abattre des missiles subsoniques ou d'agir comme un allié fidèle accompagnant un avion de chasse le fondateur a commencé sa carrière comme entrepreneur en russie avant de s'installer en occident en 2012 opposé à la politique de vlaminir poutine il a soutenu les forces d'opposition contre meikei korodowsky et aïed navalny au début de cette année il a renoncé à sa citoyenneté russe il est selon lui l'une des six prioritaires des services secrets russes j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro que j'ai eu l'esclosed à la promouvoir de vous